faire un autre exercice sur thia port on va faire le transfert des pieds des pièces ok donc n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne youtube hamadi bcci vous allez trouver plusieurs vidéos sur thia port unité pro réseau industriel acteur bio donc rs logics ok donc on va expliquer maintenant cahier de charge donc on va laisser notre système nous avons aussi deux tapis d'arrivée tapis d'application et deux verres à construction commandé par un distributeur de distributeurs bistables ok donc s4 s1 s2 s3 s4 et 5 sont détecteurs pour détecter fin de course donc si on clique sur le bouton marche ok donc les deux tapis on va mettre en marche donc ici je vais cliquer donc ici lorsqu'on arrive en s1 le premier verre va déplacer une s2 s3 et va retourner ici dès qu'il arrive en s3 un deuxième verre qui va amener les pièces vers le tapis d'évoquation donc il va déplacer une s4 jusqu'à s5 puis il va revenir donc pour résumer lorsqu'on clique sur le bouton marche du tapis on va remettre en marche donc le premier verre va déplacer si le pièce sera détecté par s1 le verre va déplacer le s2 vers le s3 et puis il va revenir et le deuxième verre va déplacer le s4 vers le s15 pour faire l'évoquation de la pièce ok donc ici mais bon on peut ajouter lorsque je clique sur le bouton arrêt qui permet d'arrêter le système et on peut ajouter un bouton et les aides qui permet de retourner le système à l'état initial si on arrête notre système donc voilà c'est notre système qu'on va faire qu'on va faire ok donc on va revenir ici donc ici on va créer un projet on va utiliser un automate par exemple les 7200 donc bien sûr le choix du 7200 car nous n'avons pas beaucoup d entrées sorties donc à 7200 c'est suffisant on n'a pas besoin de faire à 7500 donc on va créer un projet la première étape c'est la création du projet pendant que je vais l'appeler transfert le pouvoir à cet espace un petit meters 10 months allez on va créer un autre 1 24 temps 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 J'ai l'air configuré. ajouter un appareil donc on va choisir par exemple 1200 par exemple on va choisir pour le 12 onces donc on va voir si on est en 12 onces mais donc parfois donc donc je dois le lire comme administrateur mais bon je vais le lire donc parfois il est encore dans le livre comme un administrateur j'ai créé donc pour configurer je vais ajouter notre automate qui est l'automate à 7200 cpu par exemple je vais choisir 1212 cpu par exemple donc après la configuration matérielle donc on passe à la déclaration des entrées sorties donc ici je clique sur le cpu donc variable input output donc pour moi je vais travailler avec le tutoriel c'est pas une c'est pas une c'est l'analogie donc nous avons concordé s1 s2 s3 s4 s5 donc c'est s1 s2 s3 s4 s5 et nous avons comme bouton marche arrêt et réserve qui permet de retourner le système à l'état initial et qu'est-ce que nous avons comme sorti nous avons vu kma c'est le contacteur du premier moteur car ici nous avons deux moteur moteur de tapis d'arrivée et moteur tapis d'application et et pour le premier vera donc nous avons un distributeur bistab qui est commandé par deux pour le premier vera donc sorti vera sorti vera sorti vera et entrée vera entrée vera a et après déclaration des entrées et sorties donc on passe maintenant à la partie programmation on doit aller à programme mais bon ici on va diviser le programme par des fonctions plutôt d'organisation c'est pour cette raison on va ajouter deux fonctions une fonction fc où on va programmer les moteurs et une autre fonction on va programmer on va mettre des programmes des vera c'est plutôt d'organisation c'est à dire lorsque nous avons un problème au niveau moteur on va aller seulement à la partie programmation moteur donc si on a un problème au niveau vera on doit aller seulement à la partie programmation du vera donc ici la deuxième fonction c'est le vera donc j'ai créé deux fonctions le premier fc1 qui contient le programme des moteurs le deuxième qui contient le programme des vera donc on va commencer par le moteur donc vous devez vérifier qu'on est maintenant dans les fonctions moteur donc ici je vais faire le programme le moteur d'arrivée moteur d'évacuation KM1 et KM2 mais bon ici lorsque je clique sur le marche donc le doute à peu le vent mettre en marche et lorsque j'ai arrêt le doute à peu le vent s'arrêter mais bon ici pour sauvegarder l'état de marche car marche est un bouton pour soir donc lorsque je relève au moins elle va revenir à 0 donc ici j'ai besoin d'enregistrer l'état de marche donc pour cette raison je vais créer une bascule SF et je vais déclarer une variable par exemple je vais l'appeler ETA MATCH donc je vais déclarer au nouveau mémoire GlobalMemory donc cette état elle va prendre A si on clique sur le bouton marche lorsque le revient à 0 elle va rester toujours en A quand elle va revenir à 0 lorsque je clique sur le bouton A arrêt donc ici marche donc je vais faire un commentaire marche s'il est égal à 0 donc pour indiquer c'est l'état machine et en état d'arrêt si elle est en A ça veut dire machine et en état de marche ok donc état de marche c'est-à-dire ici pour sauvegarder est-ce que la machine est-ce que nous avons cliqué sur le marche ou nous avons cliqué sur l'arrêt pour sauvegarder l'état de marche et l'arrêt donc on passe maintenant pour le tapis quand le tapis va mettre en marche donc je vais mettre donc si nous avons l'état si l'état est égal à A c'est-à-dire la machine est en marche donc ce qui permet d'activer le moteur KM1 et aussi la même condition c'est-à-dire je vais ouvrir notre bobine je vais mettre KM2 si l'état est égal à 0 donc elle va arrêter les deux moteurs donc ici le KM1 et le KM2 bon si l'état est égal à A donc les deux tapis sont en marche sur l'état est égal à 0 quand l'état de marche est égal à 0 lorsque l'arrêt est égal à A donc les deux tapis ça s'arrête donc je vais compiler le programme pour voir si c'est justement au niveau syntaxe est-ce qu'on va avoir des erreurs au syntaxe pour la fonction FCA est-ce qu'on va avoir des erreurs ok c'est bon on passe maintenant au programme des deux vera on va commencer par le vera je vais mettre trois trucs on va commencer par le sortie vera du premier vera c'est-à-dire ce vera quand le vera va sortir lorsque ici lorsque nous avons détection des pièces comment on va détecter les pièces à travers le S1 donc s'il est en S2 et nous avons S1 donc le vera elle va sortir donc qu'est-ce qu'on va mettre ici donc on va mettre le S c'est quoi la condition d'activation de sortie vera quand le vera elle va sortir le vera elle va sortir s'il est en S2 et il a détecté une pièce dans S1 donc on va mettre ici nous avons deux conditions si nous avons si elle est en S1 non si euh on va si elle est en S2 si elle est en S2 et il a détecté une pièce dans S1 donc on va mettre ici S S1 donc si elle est en S2 elle a détecté une pièce on verra elle va sortir jusqu'à quand elle va sortir on verra jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'à ce qu'elle arrive en S S3 donc ici on va mettre S condition d'activation de SVA et c'est S S3 quand on le verra quand on le verra elle va retourner donc je vais basculer notre bascule SR bon ici le verra elle va s'arrêter lorsqu'elle arrive en S3 ou bien on clique sur l'arrêt c'est à dire si 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 on clique sur l'arrêt donc intuitively leaves 1 pour le verra quand le réveil va retourner quand le réveil va retourner lorsqu'il arrive en s3 donc nous avons s3 comme condition activation lorsqu'il arrive en s3 et quand quand elle va s'arrêter donc ici nous avons deux cas lorsqu'il retourne en s2 ou bien on clique sur l'arrêt c'est à dire on va faire deux cas lorsqu'il retourne s2 ou bien on clique sur l'arrêt c'est à dire si nous avons état barre égal à z0 c'est à dire nous avons cliqué sur le bouton arrêt et si on clique sur le bouton arrêt état marche ou passe à zéro donc il va arrêter un autre électro ça c'est pour le premier vérin pour le deuxième vérin la même chose on va mettre bascule sr donc sortie vérin b donc quand le deuxième vérin va sortir lorsque le premier vérin arrive en s3 et il est en s4 c'est à dire nous avons ici comme condition d'activation s3 et s4 et quand on va s'arrêter bien sûr il va s'arrêter lorsqu'il arrive en s5 et 5 ses conditions d'activation de sv svp donc si on va être s5 ou bien s5 ou bien on clique sur l'arrêt c'est à dire état machine égal à z0 pour l'entrée vers b quand on va retourner le deuxième vérin on va utiliser le respect sr on va retourner et quand on va s'arrêter lorsqu'il arrive en s4 donc s5 c'est l'activation donc ici donc on va mettre condition de retour donc s5 et quand on va s'arrêter bien sûr le retour donc il va retourner il va s'arrêter lorsqu'il arrive en s4 donc s4 donc s4 c'est la condition d'activation lorsqu'il arrive en s4 ou bien on clique sur l'arrêt donc état lorsqu'il est état de machine égal à z0 c'est à dire état machine bar bar donc c'est ça c'est pour le deuxième retour donc lorsqu'on passe au b1 on va faire l'appel de deux fonctions fonctions pour le moteur et les fonctions de v1 ok bon ici il nous reste la partie remise à zéro ok donc lorsqu'on clique sur l'arrêt donc lorsqu'on clique sur l'arrêt donc les deux tapis vont s'arrêter mais bon le vérin ils peuvent avoir qu'ils sont en train c'est à dire parfois lorsqu'on clique sur l'arrêt il y a des cas où les vérins donc ils ont sorti donc lorsqu'on clique sur l'arrêt il va rester à l'état sorti donc ici pour retourner à la production donc on doit cliquer sur le tz pour retourner les vérins à l'état initial donc qu'est-ce qu'on doit faire ici on va ajouter une fonction pour la fonction vera lorsque je clique sur le reset donc lorsque je clique sur le reset et donc je vais ajouter une autre condition d'activation pour le retour des vérins c'est à dire entrée vera donc si on clique sur le s3 il va retourner ou bien si on clique sur le bouton reset et qui n'est pas donc si on clique sur l'arrêt et qui n'est pas en s4 donc ça c'est le pôle évacuation donc c'est le retour du EVA donc ici je vais vérifier donc lorsqu'il clique sur le reset et je suis à l'état d'arrêt donc si je clique sur le reset et je suis à l'état d'arrêt donc normalement si je clique sur le reset c'est ça c'est le retour du vera et je suis à l'état d'arrêt donc je vais retourner le premier vérin et aussi le deuxième vérin si je clique sur le reset c'est ça c'est le retour du vérin et je suis à l'état d'arrêt c'est à dire état égale machine égale à zéro donc je vais retourner les deux vérins à l'état initial donc ici on va charger le programme je vais faire la compilation tout d'abord zéro erreur c'est bon je vais lancer le simulateur je vais faire les deux vérins à l'état initial voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ... 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